17ème Aïs, 3 balles de 3 à 2. Où l'aïs ? Où l'aïs ? Quatrième journée et dernière rencontre à domicile pour les filles du TCBB. Après avoir battu Remirmont et Nogaro, fait match nul à Lusien, pour la première année en division nationale 2, le TCBB assure déjà le maintien pour l'année prochaine. L'idée ce serait de terminer le plus en tête de la poule possible, on est très bien placé. Notre équipe est un petit peu différente ce dimanche, c'est Justine qui va jouer en numéro 1, je suis classée à un 6, Roman Moss qui est aussi classée à un 6, qui va jouer en numéro 2, en numéro 3 c'est Lutèce Fern qui est classée à 2-6, et en numéro 4 c'est Eva Elbaz, sûrement Flora Birnbaum qui va participer. On est obligé de jongler pour essayer de garder des forces pour l'équipe 3, donc c'est qualifié pour les demi-finales. Elles affrontent les filles de l'US Orléans, qui moins bien classées sont venues en force, avec deux joueuses à moins 4. Non, l'année dernière on était en première division, on était en 1A en novembre et on a été rétrogradé. On a changé notre équipe, on joue plus avec des joueuses du club, qui ont une qui est entraîneuse. On a bien démarré avec une victoire, après on a joué deux bonnes équipes, donc ça a été un petit peu compliqué, mais la poule est homogène, il y a des bonnes équipes, mais c'est un championnat intéressant. Dans le simple numéro 2, Romane, un 6 aura fort à faire avec la capitaine Magali Girard, encore moins 4-6. Elle se fait briquer d'entrée et court après le score. Plus rigoureuse, ne cédant rien, au port Tunis, elle récupère finalement la première manche sur le service de l'Orléanaise, moins efficace sur la terre battue. Menée dans la seconde manche et du haut de ses 15 ans, elle arrache un jeu décisif qu'elle emporte 7-2. Belle performance et beau premier point pour l'OTC BB. Elle a donné pas mal de points, mais je me suis bien accrochée, et ça a tourné en ma faveur. C'est son service, comme ça remondit assez haut, je ne suis pas très très grande, je prenais un peu au-dessus de l'épaule, mais c'est grâce à Gilles. Jouant au même classement, Eva Elbaz, dont le simple numéro 4, s'accroche. Mais c'est finalement Camille Pilon, l'Orléanaise, qui dirige le jeu pour s'emparer progressivement de la première manche. Une fois bien réalisé, dans la seconde, l'Orléanaise, solide joueuse de terre battue, s'offre plus d'occasion de conclure le point. Et c'est en s'imposant 6-1 dans la seconde manche qu'elle permet à l'US Orléans de revenir à un partout. Au début, j'étais menée de 1, de 2, je mène 3-2, je suis menée 4-3, c'était un peu serré, je faisais un petit peu de fautes. Après, petit à petit, j'ai réussi à aller vers l'avant, imposer mon jeu, taper un petit peu plus fort et ça a payé. Ouais, ouais, j'aime bien, donc je préfère jouer dehors, sur terre, quand tu fais beau, magnifique. En numéro 1, c'est difficile pour Justine Bonhomme. Face aux frappes bien appuyées de l'Espagnol Eva Martinez, il est compliqué de rentrer dans le match. L'Hispanique de l'US Orléans, classé moins 4-6, ne tardent pas à faire la différence. Et dans une deuxième manche à sens unique, c'est l'US Orléans qui prend le troisième point de la journée en menant 2-1. Le simple 3 est long et compliqué pour la Boulonnaise. Lutèce Ferne, ancienne 0. Émilie Thauvin, tout en contrôle et variation, double break la fougueuse joueuse du TCBB en la faisant trop souvent déjouer. Si la première manche est perdue pour Boulogne, Lutèce ne lâche pas l'affaire et égalise dans la seconde manche. Et c'est avec patience et détermination qu'elle finit par s'imposer 6-3 dans la dernière manche, permettant l'égalisation du TCBB. est l'allôée et labang C'est aussi Sylvie Hoge, Il faut będzie Voilà ! Et de toute façon, Hé ! Alors là . – C'était dur physiquement, j'étais à la ramasse on va dire. Après le troisième set, je pars pas très bien, je perds 2-0. C'était ça à payer mais c'était très dur, c'était vraiment grâce à mon mental et aux gens qui m'encourageaient que j'ai pu gagner. Malheureusement, cela ne suffira pas. L'US Orléans récupère les deux points des doubles. Et avant la dernière journée, le TCBB est au coude à coude avec Fontainebleau. Ce sera l'équipe qu'elles iront affronter à domicile dimanche prochain. Merci. 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 Merci.